Résumé du match Il serait très court le résumé du match Qu'est-ce que je vais te dire d'important ? Déjà que je suis très content pour ce groupe parce qu'il méritait de se retrouver en finale même si on est un peu invité de dernière minute On est là parce que nos amis de Valence sont sur une bonne chance, sont sur la finale nationale Après c'est un groupe, c'est un habitué des podiums, on a raté la place importante cet hiver en futsal On est des habitués d'être second dans les tournois Donc je suis très content pour eux Ça n'a pas été un très grand match de football de notre côté En tout cas, on peut présenter un football plus intéressant Les petits Moursois ont été très valeureux C'est dur pour eux Bon, tu n'as pas cru, je suis désolé Mais voilà, les passés, c'est eux qui nous éliminent en demi-finale dans les arrêts de jeu C'est bizarre Un gros coucou à mes collègues de Mours Et puis merci aux FC Salos de nous reçoire Cette année, je suis revenu en U19 au sein de l'US Mours Et on fait un beau parcours en coupe avec quasiment que des équipes d'excellence qu'on a rencontré Et à l'heure d'aujourd'hui, une finale ça se gagne, ça ne se perd pas Et surtout, au niveau de la finale aujourd'hui on savait que ça allait être un match compliqué puisque Saint-Donat, c'est toujours un derby Mours-Saint-Donat, il n'y a même pas 15 km qui nous séparent Et on sait que ça allait être un gros match C'était du 50-50 à quelque part Donc voilà, aujourd'hui on a essayé d'aligner notre meilleure équipe possible contre Saint-Donat Ça nous a réussi aux séances de tir au but Après, sur le match, on a des occasions, ils en ont quelques-unes Je pense que sur le match, on aurait pu quand même tuer le match avant la fin C'est le football, ça reste au football on va dire Voilà Sinon, moi je remercie quand même le club de Sales qui nous a accueillis aujourd'hui chaleureusement Donc on jouait tournant pour cette finale J'étais allé les voir jouer dans les matchs de championnat au Val-D Donc je savais un petit peu dans le dispo où ils jouaient Donc je savais qu'ils jouaient en 3-5-2 Après l'avantage qu'ils avaient c'est que ça se jouait sur un synthétique Nous on n'a pas l'habitude de jouer sur un synthétique Donc j'avais trouvé un match amical le mercredi sur synthétique pour pouvoir un petit peu mes joueurs les mettre dans le bain tout de suite pour que le match soit en confiance Donc après, sur le déroulement du match donc un match fait serré, 2-2, les tours en turbule Après ça a plus souri à l'eau qu'à tout le monde donc après tout le monde n'a pas de vérité Donc je tiens à les féliciter car ils ont fait un super parcours Après je tiens à féliciter mes joueurs car on fait une saison exceptionnelle avec une montée à l'édite Puis c'est la coupe qu'on ramène car c'est la première du club Le club n'a jamais gagné une de la coupe GP Quintin La peau du débat pantal On en avait gagné la GPR Pestre 3 fois mais après c'est là donc je suis très très satisfait Ensuite je tiens à remercier mon assistant Vincent Esposito et Christophe Mollard qui m'ont aidé une grande petite année Sans oublier Pierre Larigny ou une équipe de 2015 Après je tiens aussi à remercier tous les supporters qui ont fait des déplacements On est à peu près de 200 à supporter les jeunes donc c'est bien c'était des petites U6 jusqu'aux dirigeants voire seniors donc je suis très satisfait de ça Après quoi d'autre vous dire à part que je suis très content Alors début de match très compliqué on est crispé on n'arrive pas à rentrer dans notre match donc on ne va pas au duel on balance les ballons on ne joue pas au sol donc on fait 1-0 en face à Joulon et puis comme on n'est pas présent il serait des occasions donc à la mi-temps on est rentrés on leur a dit qu'ils passaient à côté de leur finale que s'ils continuaient comme ça ils allaient la perdre et qu'il fallait qu'ils changent d'attitude qu'ils aient plus d'agressivité plus de combat plus de jeu et c'est ce qu'ils ont réussi à faire donc on a marqué 3 jolis buts notre attaquant de pointe donc 3 belles frappes et puis sur la fin on s'est fait un peu peur parce qu'ils reviennent sur un corner il reste quelques secondes à jouer et il serait une dernière occasion sur Poufranc et notre gardien il arrête et puis l'arbitre c'est la fin du match la délivrance ça a été deux matchs assez compliqués parce que dans une configuration qu'on n'a pas l'habitude d'avoir deux fois 45 minutes avec deux équipes différentes je tiens quand même à féliciter mes filles qui depuis 4 ans ont chie dur 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 et aujourd'hui leur boulot à payer voilà, merci au comité pour cette journée on va passer une bonne journée voilà